Oui, justement, l'Assemblée, on va pouvoir croiser Gabriel Attal demain, puisque le Premier ministre peut désormais s'emparer de son rôle de député et de chef de file du groupe Ensemble pour la République. Sa démission, je le rappelle, a été acceptée hier soir par Emmanuel Macron. Mais Gabriel Attal reste en poste pour assurer, comme on dit, les affaires courantes. Il était hier soir sur le plateau du 20h de TF1 et il n'a pas exclu que cette situation, qui est du provisoire, pourrait durer. Jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit nommé, je suis à ma tâche pour assurer les affaires courantes. Je crois que dans ces cas-là, par le passé, on a dit M. le Premier ministre, mais vous savez, ça ne me semble pas être le plus important. Je résumerai les choses en disant qu'il y a deux principes, faire marcher l'État et protéger les Français. Je vous donne deux exemples concrets. Dans quelques jours, la France va accueillir le monde, avec les Jeux olympiques et paralympiques, plusieurs millions de spectateurs qui vont venir en France. C'est une échéance qu'on a préparée, évidemment, avec mon gouvernement et notamment le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports, que je salue. Et évidemment, ils seront aux manettes pour garantir le succès de cet événement. Et puis, autre exemple, s'il survient une crise, évidemment, le gouvernement peut prendre toutes les décisions, les mesures pour protéger les Français, l'ordre public et la sécurité de nos concitoyens. Voilà, Gabriel Attal, du provisoire qui pourrait durer. Pendant les travaux, la boutique du gouvernement Attal reste ouverte ? C'est un peu ça ? Là, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, la difficulté à nommer un ministre et demain, probablement, à l'Assemblée, où en effet, ça va être à la fois compliqué, ça va probablement se jouer au troisième tour, c'est-à-dire, encore une fois, de manière relative, donc, en ne convainquant personne d'autre que celui qui sera élu. Donc, en effet, on nommait un gouvernement, et puis là, en plus, Gabriel Attal prend l'exemple des Jeux Olympiques, où, quoi qu'il arrive avec un changement de gouvernement, évidemment, que les prédécesseurs, tous les dossiers qu'ils avaient ouverts, auraient été poursuivis jusqu'au bout. Donc, oui, mais en effet, ça pourrait durer, ou alors, il pourrait très bien reconduire aussi. Emmanuel Macron est capable de beaucoup de choses, on a compris ces dernières semaines. Peut-être pas en poste de Premier ministre, c'est une certitude, mais sur certains postes, est-ce que c'est tenable, cette situation ? Vous savez, rien ne dure qu'à la fin, on en dure. Donc, ça risque d'être un peu compliqué, au bout d'un moment. Non, mais il va falloir se décider. On ne peut pas rester là pour l'instant. M. Attal dit, bon, il faut régler les affaires courantes. Enfin, dans tous les cas de figure, l'administration s'en charge. Donc, on n'a pas véritablement besoin de M. Attal. Mais il faut quand même un Premier ministre par intérim. Oui, c'est ça qui tient la boutique, en quelque sorte. Oui, oui, oui. La permanence, quoi. On tient la permanence ouverte, quoi. Il tient la boutique. Le problème, c'est que le fonds de commerce coûte de moins en moins cher, et il y a de moins en moins de clients. Donc, écoutez, les Français ont voté. Ils ne vont pas être satisfaits, ni dans un camp, ni dans un autre. C'est à eux qu'on ne pense pas. Pardonnez-moi, mais ce sont tout de même les cocus de l'affaire. Et Emmanuel Macron, est-ce que cette situation est bonne pour lui, finalement ? Est-ce que ce n'est pas ce qu'il avait aussi prévu dans son plan machiavélique ? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans sa tête du tout. Face à la stratégie, c'était de penser que les filles n'avaient pas pouvoir s'entendre, ils ont réussi à le faire. Il y a des choses qui n'ont pas marché, mais qui, finalement... Avec les étapes... On a beaucoup imaginé ce que s'était imaginé Emmanuel Macron en prenant la décision de la dissolution. Mais sa lecture à lui, à la fin, on n'est quand même pas certain. Est-ce qu'il avait pensé... C'est vrai qu'on a beaucoup entendu qu'il imaginait par un quart de seconde que la gauche puisse s'entendre aussi rapidement. Qu'il a eu très peur quand il a vu Éric Ciotti faire son accord avec le RN. Gabriel Attal, pas trahi, mais en disant... Après, il y a eu les résultats. La dissolution a fait très peu plaisir jusque dans son propre camp, voire même a commencé par son propre camp. Donc, on comprend que c'est très compliqué. On voit les guerres internes au sein de son gouvernement entre ses ministres qui, demain, seront députés pour prendre la tête du groupe, etc. Il y a un affaiblissement de la Macronie. En revanche, Emmanuel Macron, il retombe systématiquement sur ses pieds. Ça fait quand même quelques années qu'on s'imagine que... Tout a tout écrasé, finalement. Exactement. Mais quand il fait sa lettre cadre, comme un instituteur Troisième République, quand il fait sa lettre cadre, je crois qu'il imagine très bien toute la difficulté que la gauche va avoir de trouver un nom de Premier ministre. Et je crois qu'il imagine très bien les dissensions entre le PC et LFI. Ça, je crois qu'il l'a prophétisé. Et les jeux, justement, est-ce qu'ils ne vont pas tout écraser parce que c'est une bonne excuse, entre guillemets ? Je pense qu'il table dessus, en vrai. Parce qu'évidemment, les jeux... Et puis, par ailleurs, vous disiez tout à l'heure que c'est un jour sans fin, le cauchemar, tous les jours, la même histoire. Je pense que tout le monde en a marre aussi. Il y a tout simplement une évidence psychologique. Les gens sont usés, quoi. Puis les vacances, l'été, le beau temps, le soleil. Et la grande politique aussi est probablement usée. Ils ont trois campagnes dans les pattes. Ils ne savent pas où ça va aller. Ils ne savent même pas quel sera leur rôle, même au sein de l'Assemblée. Je parle pour les députés, cette fois-ci, les partis, quel sera leur avenir. Au bout d'un moment, je pense qu'en effet, les Jeux Olympiques sont bienvenus. Regardez Marine Tondelier, ça fait de la peine. Elle est au bout du rouleau. Elle est au bout du rouleau, on peut le dire.